Charles III à Bordeaux, ce séjour discret de son service de sécurité Après une annulation en mars, la première visite d'état du roi Charles III en France bat actuellement son plein. Durant ce séjour, le fils d'Elisabeth II et son épouse, Camilla, ont visité Paris mais également Bordeaux ce vendredi 22 septembre. Une visite de la ville révélée par le service de sécurité du roi, venu en repérage en juillet dernier. Sa visite d'état avait été reportée au dernier moment en mars. En cause, les forts mouvements sociaux contre la réforme des retraites qui secouaient la France, et notamment la capitale. Si la sécurité du roi Charles III posait question, le dîner prévu au château de Versailles faisait aussi partie des raisons qui ont poussé l'exécutif français et Buckingham Palace à remettre cette première visite d'état du nouveau roi, Charles III et de son épouse, la reine Camilla. Mais avec l'accalmie des événements, cette venue du couple royal en France a finalement pu se reprogrammer. Depuis déjà ce mercredi 20 septembre, le roi et la reine séjournent au sein de notre pays avant de repartir pour Londres en fin de journée ce vendredi 22 septembre. Après avoir visité Paris, le père du prince William et son épouse ont fait une halte d'une petite journée à Bordeaux et ses environs. Une visite dont la mèche avait déjà été vendue par Sud-Ouest, le 13 août dernier, le journal révélant que les services de sécurité de Charles III sont revenus en repérage durant le mois de juillet à Bordeaux pour, re, caler le parcours du couple royal. Charles III, pourquoi il tenait à visiter Bordeaux Si sa dernière venue officielle dans la cité bordelaise remonte à 1977, Charles III a expressément choisi Bordeaux pour sa première visite d'état en France. En effet, très sensible au développement durable, le fils d'Elisabeth II souhaitait découvrir une ville écologiste et observer les dégâts causés par les graves incendies de l'été dernier. Le couple royal est donc arrivé dans la capitale girondine en avion, après que leur voyage en train a été annulé pour des raisons de sécurité. Au cours de ces cinq heures à Bordeaux, les royales devraient emprunter le tramway pour rejoindre le centre-ville, où ils prendront un bain de foule proche de l'hôtel de ville. Durant leur promenade, Charles et Camilla devraient visiter également la frégate HMS Ironview, au port de la Lune, sur les quais de la Garonne, avant de rejoindre le miroir d'eau de la ville. Tandis que la reine Camilla ira à la rencontre des membres de l'association, le pain de l'amitié, le roi lui se promènera dans la forêt expérimentale de Floirac. Il devrait pour finir se rendre au château Smisseau-Lafitte à Martillac. L'ambiance tout au long de cette visite devrait être festive, notamment grâce à la coupe du monde de rugby entamée dans le pays, et dont plusieurs matchs se déroulent dans la ville. Sous-titrage ST' 501